T'as trouvé la réponse ? T'as trouvé quel est mon âge ? Je crois que ça c'est le top 3 des notions qui perturbent, voire qui ont traumatisé les élèves 4e, 3e. Pourquoi ? Parce que ça parle de calcul littéral et même en fait de mise en équation. En fait on va mettre en place une équation qui va nous permettre d'aller trouver mon âge. Et donc il faudra la résoudre. Et en plus on parle d'âge. Tu vois âge c'est un thème en fait qu'on n'aime pas trop, c'est un thème assez récurrent. A chaque fois ça rend dingue, tu vois, quel est mon âge, quel est l'âge de ma tendance, voilà, on n'aime pas trop. Donc c'est la première d'une série, on va résoudre des petits problèmes comme ça sur les âges. C'est un truc que j'aime bien, tu vas me lancer un petit défi pour en fait soit remettre au goût du jour, soit faire comprendre des trucs qu'on a tous fait dans la scolarité et que souvent on n'a pas trop aimé. Et si t'as aimé, ça te permet de le refaire, d'accord ? Et je vais proposer deux approches comme j'ai l'habitude de faire. Une approche scolaire, donc on va résoudre l'équation, et l'autre on va réfléchir un peu. Et en plus on verra que ça fait écho à certaines vidéos que j'ai fait assez récemment. Et en fait je me suis rendu compte que plus le temps passe, plus vous plébiscitez l'approche scolaire. Moi je suis ravi de ça, mais en fait parfois je me cassais la tête pour trouver une approche, plus fun, où c'était pas vraiment un truc scolaire où on résolvait, et où on réfléchissait. Et en fait souvent dans les commentaires je me suis dit, ouais mais en fait l'autre approche ça allait mieux, d'accord ? Donc on va faire l'approche avec les X. Donc c'est parti. En fait quand tu cherches à résoudre un problème, souvent c'est pas mal de poser soit X que l'on cherche. C'est pas toujours le cas, mais quasiment tout le temps. Et une fois que t'as posé X que tu cherches, en fait tu traduis l'énoncé. Le triple, dans 40 ans, moins 28 ans, voilà. Tu traduis avec ton X. Et une fois que t'auras traduit, normalement l'équation arrive d'elle-même. Donc ici on cherche quoi ? Bon on cherche mon âge, sous-entendu actuel. Donc on pose, soit X mon âge, sous-entendu actuel. Dans 24 ans, quel âge j'aurai ? Aujourd'hui j'ai X, dans 24 ans quel âge j'aurai ? Si c'est pas clair, prends toujours un exemple. Imagine j'ai 20 ans. Dans 24 ans j'aurai quel âge ? Bah 44. Mais quelle opération as-tu fait ? Tu vois c'est ça. Retiens l'opération que t'as fait, qui paraît triviale, qui paraît basique, et applique-la avec X. Si j'ai 20 ans, tu m'as dit 44, parce qu'à 20 tu l'as fait plus 24. Voilà, c'est pareil, sauf qu'il s'appelle X. Donc dans 24 ans j'aurai quel âge ? Bah ça, plus 24. Ok, deuxième étape, traduit. Donc dans 24 ans j'aurai X plus 24. Et là maintenant voilà, c'est l'élément avec le triple où il ne faut pas se tromper. Donc dans 24 ans j'aurai le triple de mon âge actuel. Et souvent quand il y a un esprit de le double ou le triple, il ne faut pas se tromper, qui se prend le x2 ou le x3 ? J'aurai le triple de mon âge actuel. Faut multiplier qui par 3 ? Parce que le triple c'est x3, d'accord ? Bah je multiplie mon âge actuel par 3 et j'obtiendrai mon âge dans 24 ans. D'accord ? C'est le petit qui se prend x3 pour arriver au grand. Parce que parfois quand on fait on se trompe, c'est pour ça que j'ai ça. Moi-même j'ai pu faire cette faute, d'accord ? Donc en fait l'énoncé me dit que mon âge d'aujourd'hui fois 3 égale mon âge dans 24 ans. Aujourd'hui j'ai x, donc le triple de mon âge, c'est mon âge du jour fois 3 sera égal, j'aurai, voilà, égal, pareil, c'est là où il fallait comprendre où intervient le égal. Ce sera le même âge que dans 24 ans. Et dans 24 ans on a statué que j'avais x plus 24, enfin j'aurai x plus 24. Et donc c'est une égalité, peu importe dans quel sens t'as mis tes membres. Donc on comprend que dans 24 ans j'aurai égal, ce sera le même que le triple de mon âge actuel. Juste on va écrire parce que x fois 3 c'est pas que 3x. Donc voilà la petite équation à résoudre. Et en fait souvent dans ces petits problèmes de collège, une fois que t'as posé l'équation, l'équation est assez simple à résoudre. Il y a rarement des x carrés, souvent ça se décante assez vite. Comment on fait pour résoudre ça ? X d'un côté, nombre de l'autre. X c'est comme un x. Pour déplacer un élément, on change sa fonction, plus, moins, fois ou divisé. Là un x il ajoute, il ajoute 24, il fait plus. Donc quand on l'amène à gauche, il va faire moins. Donc ça fait 3x moins 1x, allez, égal 24. J'insiste sur le 1, je ne sais pas pourquoi. 3 moins 1, 2. Donc on est à 2x égale 24. Mais moi c'est x que je veux. Comment je fais pour avoir x ? Il faut que je renvoie le 2 de l'autre côté. Je viens de te dire, on change sa fonction, son opération. 2 il est en train de multiplier. Donc de l'autre côté, il divise. D'accord ? 24 sur 2. 24 divisé par 2, 12. Et bien voilà. Tu vois, la résolution, c'est un minimum de dextérité, elle est facile. Souvent dans ce type de problème. Et souvent quand on a trouvé x, il ne faut pas tout de suite se précipiter, revoir qui était x. C'est pour ça que c'est important. Cette première ligne est importante. X était mon âge actuel. Donc actuellement, j'ai 12 ans. Est-ce que c'est ce qu'on m'a demandé ? Oui. Alors là, c'est fini, j'ai 12 ans. D'accord ? J'allais répéter 3 fois, ça faisait bizarre, mais c'est le cas. Donc x était mon âge actuel, j'ai trouvé 12 ans. Et après, à la rigueur, on peut vérifier pour s'assurer. D'accord ? Dans 24 ans, 12 plus 24, 36. Tu retiens 36. Et 3 fois ça, 3 fois 12, 36. Yes ! On ne s'est pas trompé. Ça peut être sympa de vérifier. Ok ? Donc je n'ai pas menti, une fois que tu as posé l'équation, après avoir traduit l'énoncé, la résolution n'est pas très compliquée. Maintenant, je te fais l'autre approche, si ça te dit. L'autre approche, on ne va faire aucun calcul, presque. On ne va pas parler de x. En fait, on va raisonner sur l'écart. C'est ce que j'ai fait dans certaines vidéos assez récemment où je parle un peu de ratio et d'écart. Parce qu'en fait, il fallait comprendre que le 24 ans, c'est l'écart entre mon âge et le triple de mon âge. Cet écart représente 24 ans. Or, l'écart entre une chose et son triple, on va voir ce que ça représente. Si tu l'as, tu verras que c'est assez rapide. Donc mon âge, en fait, je vais le représenter, peu importe, par un petit carré, tu vois. Justement pas forcément x. Ça, c'est mon âge. Le triple de mon âge. En fait, j'ai bien parlé en part, toujours. Toi, tu parles toujours des pizzas. Donc mon âge, c'est ça. Le triple de mon âge, c'est trois carrés. On s'en fiche de quoi on parle. Un, deux, trois. Trois fois plus. Or, et ça, tu regardes l'énoncé, on me dit, dans 24 ans, j'aurai le triple de mon âge. C'est ça où il fallait comprendre l'écart. Le triple de mon âge, mon âge. Qu'est-ce qui me sépare du triple de mon âge ? Dans 24 ans. Dans 24 ans, j'aurai le triple. Et qu'est-ce qui me sépare ? Combien de parts me séparent entre mon âge et le triple de mon âge ? Deux parts, en fait. C'est ça. L'écart entre mon âge et le triple, c'est deux parts. Et deux parts représentent 24 ans. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup faire, notamment avec les fractions. Deux parts, c'est 24. Donc, une part, 12. Tu vois, aucun calcul. Je t'ai dit, une part, c'est 12. Voilà, 12. Voilà, 12, 12, 12. Donc, on est bon. On retrouve bien notre 12. Le triple, 36. 12. Et l'écart, il vient de 24 ans. Petit anecdote, justement, là-dessus. C'est une des premières années où j'ai été prof. J'avais donc une classe de 4e. Et je leur ai mis quelque chose qui ressemblait à ça en contrôle. Il y en a un, ils détestaient l'école. Ça, c'est vrai. C'était de la souffrance au quotidien. Mais, en fait, quand il y a eu ça, au lieu de dire, je ne fais rien, contrairement à d'autres exercices très scolaires, en fait, comme il y avait la calculatrice, il a pris et il a fait des tests. Parce que quand tu regardes l'énoncé, oublie X et machin, tu regardes l'énoncé, dans 24 ans, j'aurai le triple de mon âge. Tu sais que je n'ai pas 40 ans. Tu sens que la valeur, elle est un peu petite. Parce que fois 3 ajouté 24, c'est des petits noms. Et même l'âge, de toute façon, ça ne trage pas 5, 6 ans et 100 ans. Ce n'est pas 400, la réponse. Il n'y a pas de virgule non plus. Donc, en fait, très vite, tu vois qu'il n'y a pas 15 000 nombres à tester. Et c'est ce qu'il a fait. Je me rappelle, je l'ai regardé. Et il était là, il était comme un fou, il testait. Parce qu'il avait compris le mécanisme de l'énoncé, donc pas mal déjà. Et après, voilà, il testait. Et le plus important, c'est de vérifier. Parce que si tu trouves comme ça, ça, je parle petite parenthèse scolaire. Si tu trouves de ton propre chef ces nombres-là, il suffit de vérifier. Mon âge est 12 ans. Dans 24 ans, j'aurai ce qu'on a fait tout à l'heure. Dans 24 ans, j'aurai 36 ans. Ce qui correspond bien à 3 x 12. Parfaitement correct. Le prof est obligé de te mettre les points. Sinon, appelle-moi, j'ai dû parler. Non, mais c'est comme ça que tu as beau ça. Voilà, j'espère que ça t'a plu. A la fois, la proche scolaire X et celle-ci.